Nous sommes venus à Oussu dans le cadre de la deuxième édition des journées de synthèse philosophique organisée par Ousmane Nendri Diallo du mouvement JITO. Nous étions venus d'eux il y a deux ans et donc c'est la deuxième fois que nous venons. Il s'agit un peu pour lui de contribuer à la préparation aux enseignes de philosophie des jeunes élèves de Oussu et environ. Il faut dire que c'est une très belle initiative parce que rares quand même sont ceux qui acceptent d'investir en la chose de l'éducation. Lui il a compris quand même que la meilleure manière de rendre service à sa communauté c'est de contribuer à l'éducation et à la formation citoyenne de cette jeunesse là. C'est en ce sens que nous sommes venus nous également partageons le credo avec eux. Les éditions ont toujours comme d'habitude été très fructueux, très vivants, très passionnés, très animés. Et donc ils en demandent et en redemandent et ils nous donnent la flamme et l'énergie nécessaire pour que l'on puisse venir, continuer à venir et à travailler avec eux. Et comment qualifiez-vous l'éducation de ces élèves d'aujourd'hui ? Parce que le niveau est trop bas. Bon on le dit mais il y a toujours quand même de la bonne graine quelque part. C'est vrai que de manière générale on peut constater une relative baisse du niveau des élèves mais ça c'est lié à tout un système. Mais pour l'essentiel quand même je crois qu'il y a encore de la matière à pétrir. Et tant qu'il y a de la matière à pétrir il y a la place pour enseigner. Donc il revient à la terre conquiste ou c'est un lieu où il a déjà fréquenté ? Oui oui je reviens à la terre de mes débuts. Donc quand je reviens à Oussui c'est toujours comme dit Senghor le lamentin qui revient boire à la source. Et donc c'est toujours avec un plaisir décuplé que nous venons à Oussui qui est un cadre enchanteur où nous réconcilions non seulement avec la nature mais avec tout ce qu'il y a de beau que nous avons connu et rencontré. Donc c'est toujours une sorte de pèlerinage. Le message de s'armer de patience comme disait Chahante Diop. Chahante Diop disait pour la jeunesse deux vertus la patience et la science. Et en cultivant la patience et la science ils seront des jeunes capables de porter sur les cimes du développement de leur propre communauté.